Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le mouvement et les forces, dans laquelle je vais présenter la notion de système d'études. Lors d'une étude mécanique, on va commencer par définir le système d'études. Voyons donc quelques propriétés de ce système pour simplifier l'étude mécanique. Je vais prendre un exemple en considérant deux solides, deux cubes, reliés par une ficelle. On va considérer que la ficelle n'a pas de masse, ou qu'elle a une masse négligeable par rapport à la masse des deux cubes. Premièrement, pour pouvoir étudier ce système, il va falloir que je sache quel point du système j'étudie. Moi, je vais toujours me placer, cette année on va toujours se placer dans ce qu'on appelle de la mécanique du point, c'est-à-dire qu'on va considérer uniquement le mouvement d'un point de ce système. En général, on prend le point le plus simple, qui va correspondre à son centre de gravité. Quand on a un ensemble d'objets comme ceci, comment déterminer le centre de gravité ? Je vais commencer par indiquer les masses correspondantes ici. J'ai un premier cube qui a une masse m, un deuxième cube qui a une masse 2m. Ce qui veut dire que mon système ici n'est pas symétrique. Il va falloir que je détermine le point du centre de gravité permettant d'étudier cet objet. Pour faire cela, je vais placer tout d'abord le centre de gravité de mon premier cube, ici, que j'appelle A, le centre de gravité de mon deuxième cube, que j'appelle B, et je vais chercher à déterminer où se trouve le centre de gravité de cet ensemble. Je peux donc appliquer une notion mathématique que l'on appelle le barycentre, qui va en fait correspondre au centre de gravité, qui dit que petit m fois GA plus 2m fois GB est égal au vecteur nul. Ici, c'est la définition mathématique du barycentre de mon système, ce qui va me permettre ici de retrouver la position de son centre de gravité. Si j'applique cette relation, je vois que le point GB qui va se trouver, donc sur mon schéma, peut être décomposé en GA plus AB. J'utilise donc la relation de Schall. En utilisant cette relation de Schall et en l'intégrant dans la première relation, je me retrouve avec m fois GA plus 2m facteur de GA plus AB égale au vecteur nul. Je vais pouvoir donc développer ici l'ensemble. Je vois que j'ai 2m fois GA plus m fois GA et j'ai 2m fois AB, donc je me retrouve avec 3m fois GA plus 2m fois AB qui est égal au vecteur nul. Je peux donc modifier ma relation et j'aboutis à GA qui est égal à moins 2m fois AB sur 3m. Je vais pouvoir simplifier mes M. Au lieu d'avoir GA, je vais chercher à avoir AB, ce qui va me permettre d'enlever le signe moins. et donc je vais aboutir à AG qui est égal à 2 tiers de AB. Ce qui veut dire que le centre de gravité, que l'on appelle aussi barycentre en mathématiques, va se trouver entre A et B, au 2 tiers de AB en partant de A. Je vais donc avoir le point qui va se trouver par ici, qui va correspondre à mon centre de gravité. Donc l'étude de ce système se passera de la manière où j'étudierai le mouvement du point G ici. Donc si on définit la notion de centre de masse en mécanique du point, on va étudier uniquement le mouvement d'un système par l'intermédiaire de son centre de masse. Ce centre de masse correspond mathématiquement au barycentre des masses constituant le système. A partir donc de mon système maintenant, autre information qui va être importante, ça va être les forces qui vont s'appliquer sur ce système. Donc j'ai un système constitué de trois parties, deux masses M1 et M2, une ficelle que l'on considère de masse négligeable, mais qui tient ici mes deux masses. Si je fais donc le bilan des forces qui s'appliquent, et je vais me placer avec le point G que j'ai déterminé tout à l'heure, si je détermine donc le bilan des forces qui vont s'appliquer sur ce système, je vais avoir tout d'abord le poids de l'ensemble ici, qui va se trouver sur le point G. Je vais avoir la réaction du support R1 et R2 pour chaque masse, donc R1, ici R2 de l'autre côté. Je vais avoir la tension du fil T1 et T2, qui va être donc la force exercée par le fil sur M1 et la force exercée par le fil sur M2. Et je vais avoir donc les forces de M1 et M2 sur le fil, que je vais appeler FM1 sur le fil et FM2 sur le fil, qui sont représentées de la manière suivante. Parmi toutes ces forces, on voit que certaines sont liées à une action extérieure, par exemple le poids est lié à la traction de la terre ici, R1 et R2 sont liées au support, par contre les forces FM1 et T1, FM2 et T2, elles par contre interviennent entre le fil et la masse d'un côté et de l'autre. Or mon système contient ces deux objets, j'ai donc deux types de forces qui apparaissent ici. Je vais avoir tout d'abord les forces qu'on va appeler extérieures, qui sont liées à l'acteur qui se trouve à l'extérieur du système, et les forces intérieures où l'acteur se trouve à l'intérieur du système. Donc parmi ces deux forces, on va surtout s'intéresser aux forces extérieures. Les forces intérieures ne vont pas intervenir dans les relations ici type loi de Newton. Donc je vais définir ce qu'est une force intérieure et une force extérieure. Donc pour un système constitué de plusieurs objets reliés entre eux, on va distinguer les forces intérieures, qui seront les forces qui sont exercées par les objets du système entre eux, et les forces extérieures, qui seront donc les forces exercées par des acteurs extérieurs au système. Lors d'une étude mécanique, on va uniquement considérer les forces extérieures. Lors d'une étude mécanique,